L'autre jour je filmais Madame Obama qui était invité par Lewis Hamilton, j'étais impressionné parce que je l'avais jamais vu, mais impressionné parce que je l'avais dans mon cadre, mais pour moi il fallait que je fasse la mise au point, que le mouvement, il fallait que ce soit clean, propre, je veux dire pour moi je te filmerais de la même manière. Et forcément après toutes ces années en Formule 1, t'en as plein des anecdotes. J'en ai mille, d'ailleurs il y a un livre qui va sortir. Justement je voulais en parler de ce livre, donc ça sera un peu le complément je pense de ce podcast parce qu'on pourra pas tout dire, c'est vraiment pas possible, mais là comme ça, je pense que malheureusement t'as des bons et des moins bons souvenirs, dans les bons souvenirs, ce qui devient un peu pêle-mêle entre ses débuts, donc 97 et après gentiment l'enchaînement, jusqu'à maintenant, t'as des moments clés, des moments forts qui t'ont marqué ? Alors déjà les années 97 étaient dominées par, des années 97 jusqu'à on peut prendre 2005-2007 étaient dominées par Ferrari, qui est mon équipe de cœur, moi je suis un fan absolu de Ferrari, les trois équipes les plus mythiques en Formule 1 sont Ferrari, Williams et McLaren, ce sont les équipes qui ont structuré le championnat. et qui sont surtout là depuis très longtemps. Mon équipe de cœur c'est Ferrari, pour plein de raisons, et puis voilà, donc moi quand j'ai vu Ferrari qui gagnait toutes les courses, c'était ennuyant, mais j'étais satisfait. Maintenant, donc par exemple un jour, je vais faire en Australie l'interview de début de saison de Michael Schumacher, qui était évidemment 3, 4 fois, 5 fois champion du monde à l'époque, et puis on est derrière une autre télévision, donc il parle à la télévision, nous on attend comme ça, et puis c'est dans le motorhome, et puis à un moment, on est en retard parce que la télévision d'avant est un peu trop long, et puis moi j'arrive, je me dis vite, il faut que je pose la pied, il faut que je pose la micro, il faut que je pose la lumière, et puis Michael me dit mais c'est bon, take it easy. Et puis il me dit tu veux un café, tu veux boire quelque chose ? Je lui dis oui, il me dit bah oui, je veux bien un café, il me dit ok d'accord, il se lève et il me fait un expresso, je veux dire jamais j'oublierai de ma vie que Michael il me fait un expresso, et puis il vient, il me dit tu veux du sucre, et moi j'hallucine, tu vois ce que je veux dire, 4, 5 fois champion du monde, il me fait un expresso, mais bon c'est un homme, j'aime pas parler au passé des gens, c'est un homme très gentil, très sympa, comme beaucoup, comme Max par exemple, avec qui j'ai beaucoup beaucoup de discussions, mais quand il est dans la voiture, il me roule dessus, il a pas de problème quoi. Max Verstappen. Max Verstappen évidemment, Max quand il roule, je veux dire le mec il descend la visière comme Jenson Button, comme plein de champions, comme Fernando Alonso, comme Sébastien Vettel, ils ont un killing instinct qui fait qu'en fait ils sont super cool, mais dès qu'il baisse la visière, il te roule dessus, il s'aperçoit même pas qu'il te roule dessus, voilà. Michael il était comme ça. Très 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 un peu froid comme ça, parce qu'il était allemand, mais sinon en fait il était allemand dans une équipe italienne, donc il était plutôt italien aussi, voilà. Je crois d'ailleurs en 2012 sur sa dernière course, il est venu te voir pour te dire j'aurai un petit cadeau à la fin de la course. Voilà c'est ça, alors ça c'est vraiment un truc incroyable qui me tient vraiment à cœur, c'est que le matin de sa dernière course, il courait chez Mercedes à l'époque, et donc le matin il vient me voir et il me dit, le matin de cette dernière course au Brésil 2012, il me dit écoute est-ce que tu peux venir me voir après la course ? J'ai dit bien sûr, bien sûr. Mais je pensais en fait que c'était pour une interview, honnêtement, je sais pas, jamais j'imaginais qu'il allait me faire ça, qu'il allait me faire cette action. Et en fait, je dis oui bien sûr. Et à la fin de la course où il n'a pas très bien fini, il a fini genre dixième, enfin il a fini un peu dans l'anonymat, mais la voiture n'était pas très très bonne à l'époque. Et avec Nico Rosberg qui gagnait à l'époque. Et en fait, il vient me voir et il me dit écoute, il est avec Sabine Kemp qui est son attaché de presse et sa manager à l'époque, attaché de presse avant et sa manager dans l'époque Mercedes. Et il me dit voilà, je te donne les gants de ma dernière course que j'ai utilisée en course. Donc je te les donne et ça me fait très très plaisir puisque t'as toujours été un supporter, enfin quelqu'un qui m'a toujours supporté en total respect. Et je veux dire, j'ai pris les gants, je tremblais, je les ai mis dans mon sac à dos, j'ai dormi avec mon sac à dos. Enfin je veux dire, j'avais peur que même dans l'avion, quand je lui ai mis mon sac à dos en haut, que quelqu'un prenne, enfin tu vois, on dirait que t'as une barre de d'or, voilà. Et je les ai chez moi, signés par Michael Schumacher, tu les as vus. Et je les garde très 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 amoureusement, pas amoureusement, mais très très près de moi. J'ai les gants aussi de Fernando Alonso quand il roulait chez Ferrari. J'ai les gants de Kimi Raikkonen quand il était champion du monde en 2007. Voilà, donc bon, il y a des gens qui collectionnent les casques. J'ai un ami qui s'appelle Ercole, Colombo, qui a une collection de casques. Peut-être qu'il a 100 casques. Bon, mais lui, il est là depuis plus de 50 ans. Mais bon, moi, j'ai des paires de gants. Si quelqu'un veut me donner un casque, je suis preneur, évidemment. Je crois qu'il y en a un autre qui est preneur, c'est Karl, parce qu'il aime bien collectionner les casques aussi. Ben oui, les casques, c'est ce qu'on voit le plus à la télévision. Et d'ailleurs, une petite anecdote sur les gants. J'étais avec un copain à moi, il y a un copain à moi qui était directeur commercial d'une montre qui a sponsorisé, je ne vais pas donner la marque, mais qui a sponsorisé Mercedes. Et je lui ai donné du conseil de visibilité à la télévision, à la caméra. Et puis, on est assis comme ça. Et puis, il me dit, tu sais, j'aimerais bien qu'on voit dans la caméra embarquée la montre. Mais j'ai dit, mais la montre, tu ne peux pas la voir parce que déjà, soit il n'apporte pas la montre quand il court et sinon, elle est cachée en dessous le gant qui monte un peu comme ça. Et il m'a dit, ouais, mais tu sais, essaie de trouver une idée visuelle. Je dis, oui, attends. Tu sais, il y a des gens, des fois, ça m'est arrivé comme ça. Je dis, il y a des gens, des fois, ils ont des chemises et ils mettent la montre sur la chemise. Il me dit, ah oui, c'est vrai, effectivement, c'est un peu des dandies. Je dis, ouais, mais il faudrait mettre la montre sur le gant. Elle me dit, ben oui, mais on ne peut pas la mettre. Je dis, mais pourquoi tu ne fais pas un print sur le gant ? Et il me dit, c'est une super idée. Tu sais que je visualise très bien, du coup, maintenant, le gant avec. Est-ce que j'ai compris quelle marquette est ? Tu fais un print sur le gant. Il me dit, c'est une super idée. Et donc, depuis, tous les pilotes, ils ont le print sur le gant. Donc, c'est à toi qu'on doit cette idée ? Avec mon ami. Incroyable. Et je n'ai jamais rien touché, ni une montre, ni d'être payé. Si tu m'entends, tu sais de qui je parle. Voilà. Tu sais, on le disait tout à l'heure, tu as la science de la course et tu aimes au cœur de l'action, quitte à prendre même des risques pour ça. Je crois que même, il y a un souvenir qui t'a marqué, parce que je sais que je l'ai lu, tu en as parlé. C'est à Spa, en 2000. Tu as Akinen, qui fait un dépassement très, très osé. Très chaud. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que ça me fait penser à Kevin Estre, que j'ai vu sur le podcast, qui a fait le Pass on the Grass. C'est un peu le même concept. Absolument. Est-ce que ça, c'est un souvenir marquant pour toi ? Alors, les souvenirs marquants, il y a des bons souvenirs marquants, il y a des souvenirs moins bons, mais je voudrais aussi en parler, parce que ce n'est pas tout le temps tout rose. Donc, je vais parler de ce souvenir-là. Et puis, après, je vais te parler des souvenirs qui m'ont touché dans mon cœur. Alors, en fait, moi, je filme maintenant, je filme que dans les stands, que dans les garages, et dans le paddock et dans le garage. Mais à l'époque, je pouvais aller en piste. Voilà. Je disais, je disais, bah tiens, parce qu'on fait de la post-production, donc on fait, on fait des, ce qu'on appelle la post-production, vous savez ce que c'est, mais en fait, nous, on fait des images additionnelles. Voilà. Donc, en fait, j'ai dit, bah tu, je vais aller sur la piste. Donc, je prends mon petit scooter, je prends ma caméra, je prends mon... Et puis, et puis, alors, j'ai une particularité, je suis le seul à l'avoir. Donc, ça, c'est une science de la course, mais c'est aussi qu'il y a quelque chose que moi, j'ai, c'est que dans mes radios, j'ai trois radios, dans les radios, donc qui vont tous dans mes oreilles, dans mes radios, quand je travaille, j'écoute beaucoup de gens. Il y a à peu près une douzaine de personnes qui parlent, les réalisateurs, les assistants, les réalisateurs, et je mets le commentaire de la course. Donc, en fait, le commentaire de la course me donne des informations. Donc, il y a des gens qui te parlent en permanence dans les oreilles. Tout le temps. Et en fait, ces gens-là, ils me parlent, mais moi, je ne réponds pas, parce que je ne veux pas un micro. Donc, j'écoute, en fait, j'ai tout le temps un flot d'informations. Et en fait, j'écoute surtout le commentaire, le commentaire en anglais. Avant, je l'écoutais en français, mais je l'écoute en anglais. Et donc, j'entends, par exemple, qu'il me donne des infos. Par exemple, Fernando Alonso, il est au turn five et il a une crevaison avant-gauche. Donc, j'entends le commentateur qui dit, ah, Fernando Alonso, il a une crevaison avant-gauche. Donc, moi, je me dis, tiens, je sais où elle est, la crevaison. Donc, je vais au garage, devant, au pit stop, et je filme la roue avant-gauche. Chose que les autres caméramans, on ne leur dit pas. Donc, les autres caméramans, ils font des plans larges et puis après, ils cherchent. Comment tu as eu cet accès, justement, pour avoir toutes ces radios que les autres caméramans n'ont pas ? Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent avoir un réalisateur qui dit caméra one, caméra deux, caméra trois. Moi, ça ne me dérange pas tout ce flot d'informations. Et puis, j'avais à l'époque, quand je travaillais pour Speed Channel, donc je travaillais pour la Formula, mais pour Speed Channel, il y avait les réalisateurs qui travaillaient aux Etats-Unis qui me donnaient des infos, qui me disaient, on envoie un magnéto, attends, est-ce que tu peux filmer ci, tu peux filmer ça. Donc, en fait, dans ma tête, je nivelle les informations. Lui, il me parle, mais je n'ai pas besoin. L'autre, il... Donc, je mets les sons un peu plus ou moins forts. Mais les réalisateurs, ils parlent très calmement. Caméra one, caméra two, caméra three. Mais les commentateurs... Donc, moi, des fois, je suis là, j'ai la tête comme ça, donc il faut que je module les sons. En tout cas, j'ai ces infos-là et je suis le seul cameraman dans la Formule 1 à avoir ces informations. Donc, c'est pour ça que je suis au bon endroit, au bon moment, parce que déjà, j'ai ces informations. C'est vachement important. Et si on me dit qu'il est au turn five et qu'avec la crevaison à l'avant-gauche, j'ai le temps d'aller au garage. Mais si on me dit qu'il est au turn 14 et qu'il va rentrer tout de suite, je ne peux pas aller au garage. Donc, en fait, je me mets sur le pit wall et sur le pit wall, je filme la roue avant-gauche, qui est crevée. Parce que tu sais que ce serait du temps perdu si tu allais au garage. Non, et je n'aurai jamais le temps. Je n'aurai jamais le temps. Je n'aurai jamais le temps. Donc, en fait, je fais au mieux. D'ailleurs, ce que tu dis là par rapport au fait d'être placé au bon moment et d'avoir l'information, moi, ça fait penser à une anecdote beaucoup plus récente avec Bottas. Tu sais, quand ils étaient... Je crois que c'est en 2021. Il est au stand et en fait, il y a une roue qui reste bloquée. Alors, en fait, la Formule 1, on appelle ça Formule 1 TV, mais Formule 1 filme tous les Grands Prix sur tous les continents. Il y a une équipe de 200 personnes qui se déplacent, dont à peu près une cinquantaine de caméramens qui sont super, super expérimentés. On filme tout le championnat sauf Monaco. À Monaco, c'est une équipe qui est une équipe télévision qui est mandatée par l'ACM, l'Automique Club de Monaco, qui filme la course. Donc, tous ces gens-là qui filment, c'est des gens que je connais puisque je travaille avec eux sur des matchs de foot, des émissions. Ils sont très bons. Et d'ailleurs, le travail qu'ils font, les caméramens, ils font un super travail, mais ils ne filment qu'une seule fois par an. Donc, ils n'ont pas les mêmes automatismes que nous. Dans les automatismes et dans la particularité de la pitlane à Monaco, qui est très étroite, les caméramens travaillent. Tous les caméramens qui sont dans la pitlane travaillent, quand ils ont leur caméra, du côté du garage. Donc, en fait, ils ne vont pas du côté du milieu de la pitlane. La pitlane, il y a les voitures qui s'arrêtent. Il y a une bande bleue qui délimite. Et puis après, il y a la route, pas la route, mais la voie d'accélération et de décélération. Et tous les caméramens, inclus moi, on travaille du côté du garage, qui est beaucoup plus safe. Mais il faut faire attention à quand ils sortent les pneus, à ne pas se prendre les mécanos. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est la première chose. Moi, je me sens à l'aise parce que je connais les mécanos. Tu connais tout le monde, finalement. Je connais tout le monde et tout le monde me connaît aussi. Ils me font confiance. Donc, en fait, le vrai truc, c'est qu'on travaille tous en sécurité du côté du garage. La voiture, elle est toujours à notre gauche. Et elle va partir de ce sens-là. Et en fait, Bottas fait un pit stop. Le front jack, tu sais, le front jack, il soulève la voiture et là, il bascule sur le côté. Quand il bascule sur le côté, c'est une règle qui n'est pas inscrite, mais qui est normale. Tu ne passes pas devant la voiture parce que s'il lâche le front jack, la voiture, elle sort et elle te rentre dedans. Et ça peut se faire en une fraction de seconde. Là, je vois le front jack qui descend. Je suis du côté du garage. Je vois le front jack qui tourne comme ça pour libérer la voiture, mais elle est toujours levée. Les trois pneus sont changés, sauf l'avant droit. Et je vois que l'avant droit, il y a un problème. Il y a un caméraman à côté de moi, du live, qui filme, mais qui ne bouge pas. Parce qu'il ne va pas traverser. Il respecte la règle qui n'est pas écrite, mais qui est une règle d'un peu de safety. Il est là et en fait, moi, je me dis, je vais te dire ce que je me suis dit. J'ai vu les mécanos qui ont fait comme ça. Donc, j'ai vu qu'il y avait un problème. Dans ma tête, je me suis dit, fuck it. En anglais. Je ne sais pas si on peut le dire. Et je suis passé devant la voiture en prenant un risque. Mais j'ai vu que la voiture, elle était encore sur les cales, enfin les cales en l'air. Et je viens et je m'approche. Et quand je m'approche de la roue, je vois que celui qui fait le gun, je vois qu'en fait, le gun, il se met dans l'écrou. L'écrou, c'est un mot en anglais. Dans l'écrou. Et je vois qu'en fait, déjà, je peux voir. Parce que des fois, il y a des mécanos, tu ne peux pas voir. Et je vois qu'en fait, l'écrou, quand ils mettent et est usiné, ça ne s'emboîte pas. Et en fait, je vois de la matière comme du magnésium qui vole. Avec la lumière, l'ombre et tout ça. Enfin, c'est un plan que jamais j'aurais rêvé de faire. Enfin, pour moi, c'est un truc irréel. Pour moi, c'est un truc irréel. Je veux dire, la bonne lumière, la bonne position, le gars qui essaye, l'aluminium, le magnésium qui vole. Je ne le crois pas, quoi. Après, c'est un cadeau qu'on te fait, un plan comme ça. Non, parce que j'ai traversé. J'ai traversé. Donc moi, j'étais super content. Les mécanos étaient moins contents. Et en fait, comme je filme ça, ta Bottas qui est assis dans la voiture. Et donc, je filme avec mon oeil droit. Je filme comme ça. Et Bottas, il est là. Et Bottas, il ne comprend pas. Et en fait, je suis comme ça. Je filme là. Et moi, je suis content. Et en fait, je tourne comme ça. Et quand je tourne, Bottas, Valtteri me regarde. Il me regarde. Et moi, en fait, je ne veux pas faire. Ouais ! Tu vois, je fais comme ça. Et il voit, en fait. Il voit qu'on ne peut rien faire. Et en fait, je rejoue. Je replay mon image. Je ralentis. Et donc, la société qui filme pour l'ACM, dit, mais il vient d'où ce plan ? Mais qui a fait ce plan ? Et le réalisateur des stands, c'est un copain à moi. Et c'est la première fois qu'il le faisait, qu'il réalisait dans les stands. Et il m'a dit, mais tu es un phénomène. Tu es passé devant la voiture. Tu as fait le plan que personne n'avait. Ben, j'ai dit, oui, mais c'est mon travail. Ça fait 25 ans, 30 ans que je le fais. Et en fait, là, j'ai eu la confiance. La confiance ? On dit la confiance ? Tu comprends ? Ouais, la confiance, ouais. La confiance de traverser, un peu fou, devant la voiture, alors qu'elle était pratiquement au départ. Mais je voyais qu'il y avait un problème pour faire ce plan. Chose que les autres caméramens, qui n'avaient pas l'habitude, ils n'avaient pas la confiance. Tu vois ? À un moment, même, je me suis dit, je suis devant, je vais passer derrière. Et en fait, non, je suis passé devant. Je suis passé devant. Et les mécanos, ils me font confiance. Et d'ailleurs, ils me font confiance tellement que des fois, je suis tellement près du changement de roue que je suis même plus près que les mecs qui enlèvent la roue. Mais les mécanos me font confiance. Chez Ferrari, ils m'ont dégagé parce qu'ils m'ont dit... Déjà, eux, ils n'arrivent pas à se gérer eux-mêmes, bien que ce soit des gens que j'aime. Mais chez Mercedes, chez Red Bull, dans toutes les autres écuries, je m'approche ma caméra plus proche que des fois les mécanos pour les changements de roue qui se font en moins de deux secondes. J'approche ma caméra et ils me laissent travailler sans aucun problème. J'ai un petit passage, un petit trou. Je sais où aller et je le fais. Et des fois, ça fait des images extraordinaires toujours en slow motion. Donc des fois, tu vois la roue qui sort et tu vois l'écrou qui tourne à 3000 tours au ralenti, tu vois, qui fait comme ça. Et puis, j'essaie de mettre la voiture derrière en plan. Mais bon, voilà quoi. C'est des opportunités, en fait. Alors, l'histoire d'Akinen et du dépassement d'Akinen et de Michael Schumacher. Donc, je suis en piste. Je suis en train de filmer la course qui est un peu ennuyante. Mais il y a Mika Akinen qui remonte sur... C'était la grande rivalité de Mika Akinen et Michael Schumacher. Donc là, c'est Aspa en 2000. C'est Aspa en 2000. Donc Aspa en 2000, il y a une grande rivalité entre Mika Akinen qui est double champion du monde, 98-99 sur McLaren. Et tu as Michael sur Ferrari qui veut être champion absolument. Donc, je vais en piste et je fais des images de course. Et donc là, j'entends dans mes écouteurs, oui, Mika Akinen qui arrive, qui est juste derrière Michael Schumacher, qui est au virage de la source. Donc, il y a à peu près quelques centaines de mètres, à peu près un kilomètre de l'endroit où je suis. Et j'entends qui s'emballe. Mika Akinen, qui monte dans le rédillon ? Et moi, en fait, devant moi, je vois une voiture blanche. Je me dis, mais ils sont où ? Ils sont en train de dire que... Alors, des fois, il y a des décalages. Tu vois, des décalages, je me dis, mais ils disent un truc, mais en fait, on ne voit pas. Et en fait, moi, je filme la voiture blanche qui est la voiture de Ricardo Zonta qui est Nonda. Et d'un coup, je vois Michael, une voiture rouge qui déboîte. Donc, il faut que je sois assez rapide. Je dézoome pour Michael. Et puis d'un coup, je vois derrière la voiture de Zonta une autre voiture qui déboule et qui est Mika Akinen et qui roule les deux roues droites dans l'herbe. Mais tu vois, en fait, je veux dire, c'est comme si tu ouvres un Kinder Surprise et que tu as deux, trois surprises dedans. Tu vois ce que je veux dire ? C'était un peu les poupées russes, quoi. Ça faisait... Ouais. Et puis surtout, ça pop. Tu vois ce que je veux dire ? Et il faut être super réactif. Mais ça, c'est l'expérience qui fait que tu es super réactif et que tu ne restes pas juste que sur Michael. C'est l'expérience. Et puis voilà, donc j'ai ce dépassement et j'étais super content puisque j'étais là dans un moment qui était incroyable. Alors après, quand il y a eu cette fameuse histoire où tu vois Mika qui explique, qui fait comme ça à Michael, ça, ce n'est pas moi qui l'ai filmé. C'est mon ami Franco-Scandinavo. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi, j'ai fait ma partie d'image et il y a d'autres personnes qui font d'autres parties. Tous les caméramens avec qui je travaille, 99% des caméramens avec qui je travaille dans le sport auto sont des super mecs. Voilà, il y en a peut-être un ou peut-être un qui est moins super. Il y a toujours des exceptions. On va dire ça comme ça. Il y en a peut-être un qui est moins super. Il se reconnaîtra. Mais tu sais, en fait, quand tu me racontes... S'il parle français. Quand tu me racontes tout ça, j'ai l'impression qu'en fait, tu chasses... Enfin, tu es en chasse de ces moments-là, si tu veux. Quand tu chopes le moment, tu le sais tout de suite que là, tu as un moment qui est important. tu as un moment qui... Mais en fait, tu es dans le... Les commentaires font aussi l'excitation parce que tu es là, tu dis mais il va se passer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça qu'en fait, les autres caméramens, ils n'ont pas le commentaire et ils sont contents comme ça et il n'y a pas de problème. Chacun ses techniques. Et en fait, ils conviennent, ils sont contents de faire ça. Mais moi, ça me donne une... Tu vois, ça me donne un rythme. Une adrénaline aussi. Oui, une adrénaline, un rythme, tu vois. Mais les autres font un très bon travail. Excepté quelqu'un, mais ils sont deux en fait. Et pour moi, mais voilà quoi. Donc en fait, voilà quoi. Donc je veux dire, c'est comme ça. Moi, ça me donne, on dit en anglais pace, tu vois, ça me donne un rythme. Tu vois, ça me donne un momentum. Je parle très vite généralement, mais... Non, là, tu es super calme. Je suis super calme. Tu es promis que j'allais parler doucement. Mais ça va durer plus longtemps. C'est pour ça, c'est l'intérêt de ce format. C'est qu'on prend le temps. Alors, après, les mauvais moments que j'ai eus, il faut que j'en parle quand même. Bien sûr. Parce que ça me touche vraiment. Donc j'ai eu un... Donc j'étais très ami avec Jules Bianchi. Déjà, par rapport à Nicolas Todd, qui est un de mes meilleurs amis, avec qui je passe beaucoup de temps, sur la piste et en dehors de la piste. Et Nicolas n'était pas présent au Grand Prix du Japon. Moi, à ce moment-là, donc ça fait 30 ans que je travaille pour la Formule 1. Dans la Formule 1, pardon. Et puis j'ai fait un break de ne pas travailler pour la Formule 1. Je travaillais pour Canal Plus pendant trois ans et demi. Sur les Grands Prix. Avec Franck Montagny, avec Laurent Dupin, Thomas Sénécal. Julien Fébro. Julien Fébro, évidemment. Le grand Julien. Margot Lafitte. Margot aussi. Voilà. Et voilà. Ils sont tous super. J'ai réussi à le dire. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est des super mecs. Ils travaillent super bien. Tout va bien. Super. Et puis, on va au Grand Prix de Suzuka. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais Canal Plus, donc un rose broadcaster, tu ne filmes pas les voitures qui roulent. Tu filmes, en fait, les interviews où tu fais avec Franck dans les garages. Tu filmes les évolutions techniques. Mais tu n'as pas le droit, entre guillemets, de filmer les voitures qui roulent. Donc, en fait, c'est soit tu filmes dans les garages les évolutions techniques, soit tu filmes les interviews. Donc là, pour le cas précis, on me fait filmer les interviews. OK, d'accord. Donc, je suis avec Laurie de Lostal, à cette époque-là, qui était présentatrice sur la Formule 1. Et on apprend, parce qu'à Suzuka, la position géographique du circuit fait qu'on est très proche de la mer et on est dans un genre de baie. Et donc, quand il y a des ouragans qui a eu plusieurs fois, l'ouragan s'engouffre dans cette baie et tape directement le circuit. Donc, il y a beaucoup de crainte qu'il y ait des problèmes d'ouragan. On en a vu plusieurs fois où les séances ont été décalées et tout ça. Et donc, pour la première fois, alors, où on interview les pilotes, ça s'appelle en anglais un pen. Voilà. Où Canal Plus s'appelle ça le carré des pilotes ou le carré des interviews. Donc, on est dans ce carré des interviews. Le carré des interviews, dans le monde entier, il est à l'extérieur. C'est-à-dire, il n'y a rien qui protège. Au Grand Prix de Suzuka, le ciel est très bas. Beaucoup de pluie. Pas de pluie, mais beaucoup de... Tu vois déjà qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et ce qui se passe, c'est que la FIA, pour la seule fois où moi, je l'ai vue, ils demandent, ils fabriquent une tente et ils abritent tous les médias sous une tente parce qu'ils savent qu'il va y avoir de la pluie. Donc, on est tous dans la tente, comme ça. On est dans la tente couverte et donc, voilà, on est là. Et la course... Alors, on fait la Draven Parade et quand on fait la Draven Parade, on fait des interviews, machin, machin, machin. Et après, il y a la course qui commence et quand la course commence, il y a la pluie. La voiture, les voitures toutes s'arrêtent. C'est ça, parce qu'en fait, les voitures s'arrêtent et en fait, on va interviewer Jules et on lui dit à Jules, comment c'est la condition ? Et il dit, c'est bon, c'est cool, tout va bien, pas de problème, machin. OK, bon. Mais on fait ça parce qu'il est français, parce qu'on fait une interview, parce qu'on l'a comme ça. Et c'était sa dernière interview, en fait. Après, il remonte dans sa voiture et il roule et il a ce fameux accident. Nous, on est sous l'attente. On entend les commentaires et on sait qu'Adrienne Sutil, il est sorti de la piste. On voit qu'il y a un crane, comment tu dis un crane ? On voit qu'il y a un camion qui vient essayer de dégager la voiture. Pour l'extraire. Pour l'extraire. d'Adrienne Sutil. Et puis, on voit ce fameux plan où il y a une voiture blanche qui passe en dessous. On se dit, mais tu vois, en fait, on a un écran de télé, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Et là, on voit une image d'Adrienne Sutil qui regarde et qui est dégoûtée. Et Adrien Sutil, il est allemand. Il y a la télévision allemande qui est avec nous. Et généralement, les télévisions, les pilotes nationaux vont directement à leur télévision. Donc là, l'allemand, il va directement à l'Allemagne. Les Français, ils viennent directement chez nous. Les Anglais, ils vont directement à Sky en Angleterre. Voilà. Et là, il y a une confusion parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. La course n'est pas arrêtée. Je ne crois pas. Pas tout de suite. Je ne crois pas. Et il y a Adrien Sutil qui rentre dans la fameuse tente où nous, on est abrités avec tous les Broadcasters. Et là, il rentre et les Allemands lui disent « Adrien, Adrien ! » Puisque vraiment, c'est un événement incroyable. Et lui, il me voit. Il sait qu'on est de la télévision française et il vient vers nous. Et quand il vient vers nous, derrière l'allemand qui s'appelle Kai, Kai Ebel, qui est le superstar du commentateur, il me fait « Dis-lui de venir vers nous ! » Mais moi, je ne vais pas lui dire « Ne fais pas l'interview avec nous, va là-bas ! » Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, je ne dis rien. Je n'ai rien à dire, moi. Et là, il vient, il est blanc et il dit « Ce que j'ai vu, jamais dans ma vie je ne voulais le voir. » Je peux te dire que si je dis ça, ça me glace le sang. Donc, on sait qu'il y a un grand problème. Tu vois ? Et puis, il ne parle pas. Il est devant nous et il dit juste cette phrase et il ne bouge pas. Et nous, on voit qu'il y a un souci. Là, au bout de vraiment dix secondes, mais ça, ça fait comme si c'est une heure, il se retourne, il va voir les Allemands et Laurie et moi, on se regarde, on se dit « Bon, il y a un problème. » Julien dit « Oui, alors il y a un problème, il va être extrait, on va sortir de la voiture, mais on ne sait pas c'est quoi les... On ne connaît pas la gravité de l'accident. Enfin, on sait que c'est un accident grave, mais on ne sait pas ce qu'il a, les séquelles. Là, il est extrait de la voiture, il va dans un hélico. Dans l'hélico, on l'emmène à l'hôpital de Yokaichi. Je ne sais plus si c'est l'hôpital de Yokaichi. Enfin, il l'emmène dans un hôpital qui n'est pas très loin de l'hôtel où on va et donc il est transporté là-bas. Nicolas Todd, qui est son manager, n'est pas présent parce qu'il avait... Voilà. Mais il y a une autre personne qui est là qui s'appelle Alessandro qui travaille pour Nicolas. Et Alessandro, aujourd'hui, il est le directeur, je pense, qui est directeur de Sauber. Et il est avocat. Voilà. Donc, il va dans... Nous, on dit, il faut absolument faire une... Il faut qu'on aille à l'hôpital après la course. On voit l'hélico partir et puis, là, j'appelle Nicolas. Et en fait, Nicolas me dit dis-moi, 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 dis-moi. Et je pleure. Et quand je pleure, il comprend ce qui se passe. Il comprend. Il me dit, mais dis-moi ce qui se passe. Je lui dis, mais je vais pas te dire plus que ça. Je lui dis, écoute, je pense que c'est pas bien. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il a ? Moi, je peux pas lui donner plus d'infos. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, on suppose très très fort qu'il est en très mauvais état. Là, la lumière descend. Il fait nuit très rapidement. Il n'y a plus de bruit. C'est un peu nul. C'est complètement nul. On est là et tout le monde se regarde l'équipe de Jules, ils sont tous en pleurs. Mais plus personne n'est joyeux. Tout le monde pack. Il fait nuit. Il pleut. C'est misérable comme on dit en anglais. Tu vois, c'est voilà. On va à l'hôpital. À l'hôpital. On est devant l'hôpital. Évidemment, il y a quelques télévisions qui sont là. Et moi, je vois Alessandro qui est dans les couloirs. On était à l'extérieur. On n'est pas loin de rentrer. Et Alessandro, je lui dis, viens, explique-moi ce qui s'est passé. Il m'a dit, écoute, mais aujourd'hui, il est dans la minute. Là, il est vraiment pas bien du tout. Notamment au niveau du cerveau. Il m'a expliqué qu'il avait une compression du cerveau qui appuyait sur le crâne. Et donc, il fallait soulager la pression crânienne. Voilà. Donc, en fait, il fallait probablement ouvrir le crâne pour soulager la pression crânienne. Mais même lui, il ne savait pas très bien. Tu vois ? Et je lui dis, mais il m'a dit, c'est moi qui suis là. Il n'y a pas de parents. Il n'y a pas son manager. Donc, c'est moi qui dois signer légalement tous les documents. Il me dit, écoute, je fais des choses qui sont, tu vois, qui représentent le pilote. Mais c'est compliqué. Et il me dit, les gens, les japonais ne veulent pas, ils le trouvent pratiquement décédés puisqu'il n'y a plus d'activité cérébrale. C'est compliqué parce que lui, il me donne des infos assez précises, entre guillemets. mais il ne peut pas le dire à l'antenne parce que c'est des spéculations. Donc, Julien me dit, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je lui explique tout ça et puis Julien, avec son expérience, il chemine, mais il dit quelques infos, mais pas trop appuyé. Et voilà, malheureusement, Jules était, donc, je pense, je pense, ça c'est vraiment, il était cliniquement mort, mais il respira encore. C'est ce que je pense, j'en suis pratiquement sûr. Il est resté, Jules est resté à l'hôpital en Japon. Nicolas Todd a envoyé ses parents, Philippe Bianchi et sa maman à ses, enfin, Nicolas Todd a, comment je pourrais dire, a aidé les parents de Jules à aller au Japon et resté pendant la majeure partie du temps là-bas. Il a financé finalement. Voilà, si tu le dis, c'est que ça doit être ça, il a financé. Il a financé le fait que Philippe Bianchi et son ex-femme aillent au chevet de Jules et puis, quelques mois après, quand Jules était transportable, on l'a ramené en Europe, je pense que c'était à Nice et où il est resté quelques mois dans le coma et il ne s'est jamais réveillé malheureusement. et puis après, j'ai été à la messe à Nice où c'était fou de voir tous ces jeunes pilotes qui pleuraient tous, je pleurais aussi, mais tous les jeunes qui, leur rêve, c'est d'être champions, leur rêve, c'est de rouler au soleil, leur rêve, c'est d'être, de s'exprimer, d'être heureux et que là, je vois une dizaine de champions dont Lewis Hamilton qui était là et Lewis Hamilton n'était pas en pleurs mais il n'était vraiment pas bien mais tu vois tous les champions qui ont soulevé tous ces frères de karting, Norman Nato, Jean-Éric Verne, Charles, qui étaient là, il y avait Charles ? Charles Leclerc ? Oui. Je ne sais pas, j'en doute. Oui, je ne sais pas s'il y avait Charles mais enfin, ils étaient tous là pour, il y avait tellement de pilotes mais plutôt jeunes qui avaient l'âge 20, 20, 20, 20, 22 ans et qui étaient là et qui étaient très, très, très en pleurs. Et moi, je ne veux pas voir ça, moi, je ne vois que des gens heureux quand ils pilotent, tu vois, que des gens qui courent et qui courent et qui sont heureux et d'ailleurs, pour te dire qui courent et qui sont heureux, avant le Grand Prix du Japon, c'était le Grand Prix de Singapour et après la course de Singapour, Thibaut Larue de Sport Auto à l'époque et moi et Jules, on a passé une nuit entière ensemble, les trois, dans une boîte mais Jules, il était fou, il sautait d'une table à une autre table, il embrassait une fille, embrassait une autre fille, enfin le mec, on aurait dit un kangourou qui embrassait tout le monde, il était plein de vie et une semaine après, il était cliniquement mort et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup touché parce qu'il était super quoi, je rentends encore sa voix qui est là, une voix un peu du nez comme ça, voilà quoi, vraiment, vraiment, c'était un petit bonhomme qui était super, vraiment, vraiment, j'oublierai jamais, voilà. Et dans ces cas-là, c'est là où tu te souviens un peu que c'est un sport qui est dangereux je pense aussi à Antoine Hubert parce que tu as vécu ça aussi de près. Ouais, ouais, alors déjà, pour finir avec Jules, j'aime pas dire finir avec mais pour finir, Jules, il a fait une évolution technique majeure qui a fait l'introduction du halo que moi, au début, visuellement, j'ai dit mais ça ne marchera jamais et visuellement, ça ne marche pas pour moi mais au niveau de la sécurité, ça marche pour tout le monde. Il fonctionne, il a sauvé des dizaines des dizaines de vies sauf pour le fils de John Surtis qui s'appelait Henry, Henry Surtis qui est décédé par une roue, par un accident, une roue a volé et la roue a réussi à taper son casque et il l'a tué. T'as vu, Hamilton a failli avoir un accident comme ça où il avait reçu un projectile et si effectivement il n'y avait pas eu du halo, on sait que les conséquences auraient été très difficiles. L'accident de Monza avec Max Verstappen, s'il n'y avait pas eu du halo, Louis, il n'aurait été pas bien. L'accident, évidemment, de Romain Grosjean, évidemment. Donc en fait, la vraie positivité qu'on peut tirer de l'accident de Jules, c'est que ça a permis de sauver plein, plein de vies après dans une évolution technique qui était nécessaire. Voilà. Maintenant, l'accident de Antoine qui avait une voiture avec un halo, incroyablement, on fait une série sur la Formule 2 qui s'appelle Chasing the Dream qui est produit par la F1 TV et le réalisateur s'appelle Rory, il est anglais et Rory me dit à chaque fois est-ce que tu peux faire des images additionnelles ? Lui filme, mais il a besoin d'images additionnelles assez spécifiques et on est à Spa, non, je te parle de quelques courses avant, on est à Monaco et à Monaco, on va filmer Antoine Hubert chez lui à 7h du matin, prendre le petit déjeuner avec sa fiancée Julie. Et donc, on va le matin comme ça à 7h du matin, on arrive, on part à 5h de chez Pariou, on arrive à 7h dans une maison ou 6h dans une maison, voilà, et en fait, moi, je n'avais jamais rencontré Antoine Hubert, je n'avais jamais rencontré. Et donc, on arrive à 7h du matin et Antoine nous reçoit, oui, voilà, je suis avec ma fiancée Julie, nous on dit, écoute, on filme, on filme votre petit déjeuner, votre conversation et ok, d'accord. Et donc, on est là, Antoine, Julie, elle fait le café, l'autre, il fait les tartines, ils s'assoient tous les deux comme deux jeunes tout à fait normaux qui prennent le petit déjeuner le matin, mais lui, il est pilote automobile. À ce moment-là, il y a des gens qui viennent, les parents d'Antoine qui viennent avec son frère, les parents de Julie qui viennent, ils sont tous dans la maison comme ça. Et puis, on fait des images super où ils sont là le matin et je pense que le père de Julie était pilote et donc, il lui dit, tiens, tu sais, au virage 3, fais ci, fais ça, c'est un super moment. Nous, on ne parle pas, on filme juste l'interaction, c'est magnifique. Et à la fin, ouais, salut, allez, ciao, aujourd'hui, c'est la qualif, il fait la course, allez, bonne journée. Il part. L'après-midi, il fait la pole position et l'après-midi, il gagne la course, l'après-midi, il gagne la course. Donc, moi, je suis là, je filme Julie et le frère d'Antoine pendant toute la course et en fait, ils sont super contents et ils gagnent la course. Moi, je suis là et je me dis, mais c'est incroyable, c'est un coup de chance incroyable. Le matin, je ne le connaissais pas le gars et l'après-midi, il gagne la course de Monaco. Moi, je suis avec la fiancée, le frère. Bon, voilà, ça a fait des liens. Et puis, ça, c'est génial. On fait au Grand Prix de France, au Grand Prix de France, Antoine, c'est assez drôle, c'est qu'en fait, je suis en train de filmer et je suis en train de reculer, je ne sais plus comment, je recule et là, je tape avec ma caméra Antoine et Antoine, oh ! Et je me retourne et en fait, il marchait avec un drapeau français et moi, je ne sais pas, je filmais autre chose et en fait, je lui mets un coup de caméra à Antoine dans la tête et on a rigolé, tu vois, de tout ça, évidemment. Et donc, je le suivais comme ça, je vais au Grand Prix de Hongrie, je parle avec Julie, je parle avec Antoine, voilà. Mais trois mois avant, deux mois avant, je ne le connaissais pas et puis, on arrive au Grand Prix de Spa et mon fils, mon fils vient avec moi et mon fils, je le mets dans les mains de Mercedes, après, il va au paddock club et tout ça mais je le vois et en fait, je me dis, bon, il y a le départ de la F2, je vais faire le départ de la F2 donc, je fais le départ de la F2 au virage de la source, j'ai une caméra ralentie donc, je fais des images et je fais une image un peu plus large parce que je fais tout le groupe en espérant, entre guillemets, qu'il n'y a qu'un ou deux mecs qui s'accroche et il y a un accrochage, il y a des morceaux de carbone qui volent comme ça et puis, je laisse passer, je me dis, bon, j'ai fait le départ, bon, ça va, je vais attendre l'épistop mais je me dis, non, mais je vais faire le deuxième tour avec seulement Antoine, je vais filmer qu'Antoine au deuxième tour donc, je me reste au virage de la source, je fais le passage d'Antoine, je me dis, bon, c'est bon, tu vois où c'est le virage de la source par rapport au rédillon ? Oui, c'est 300 mètres avant je fais l'image comme ça et moi je suis content, je dis, ouais, super, j'ai réussi à faire Antoine au ralenti et j'entends le speaker, Antoine Hubert, accident ! Moi je suis content de mon plan et en fait, il vient de faire un accident, tu vois, les sentiments mêlés, c'est incroyable quoi et je me dis, mais c'est qui un problème ? tu vois, je suis comme ça, je me dis, c'est fou ! Donc je cours, je vais vers l'équipe et je dis, qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Là évidemment, la télévision a, on arrête tout, enfin, fait des plans larges pour ne pas montrer la gravité de l'accident. On voit quand même les jambes de la voiture, on voit la voiture de Juan Manuel Correa où on voit ses jambes, la voiture est complètement ouverte, on voit ses jambes qui pendent comme ça devant et enfin, c'est fou quoi ! Et puis, je vais voir les gens de la FIA, je leur dis, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et ils me disent, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Et là, je vois la voiture médicale, la FIA qui arrive. à ce moment-là, mon fils me rejoint et tout le monde se pose des questions, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je vois des gens de la FIA, de la Medical Center et je leur dis, qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, ça ne va pas du tout, il n'est pas bien, il est mort. Et là, je suis devant mon fils et tu vois, je pleure. Et mon fils, il me regarde, il n'a jamais vu pleurer, tu vois ? C'est la seule fois de ma vie où il n'a jamais vu pleurer. Et en fait, c'est fou quoi, c'est un moment, tu sais plus quoi dire. Dans ma tête, je me dis, j'ai filmé son dernier passage. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que suite au premier accident, il y a eu du carbone sur la piste et qu'une voiture est passée, a dû faire une crevaison, donc a dû faire un genre de comme ça et voilà, et l'enchaînement malheureux de l'accident, voilà. L'enchaînement malheureux de l'accident. Alors, moi, je pensais à ses parents que j'avais vus à Monaco, je pensais à sa petite fiancée, à son frère, enfin tu vois, il y a plein de trucs, je pensais, voilà. Et le jour d'après, il y a une commémoration, tous les pilotes se mettent sur la grille, mettent le casque, les parents qui pleurent, enfin c'est, waouh ! et puis Charles qui gagne sa première course à Spa et quand la voiture s'arrête et que Charles, il sort de la voiture, je le vois, il sort de la voiture et il pointe le ciel comme ça pour Antoine et pour son père aussi parce que, voilà, donc il a dédié, je pense, dans son cœur, sa première victoire pour Antoine qui était son pote d'enfance et à son père aussi. Donc très, 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 beaucoup, beaucoup d'émotions et voilà quoi, c'était fou, c'était fou et ce que je veux dire, c'est envie des moments de rollercoaster dans ce milieu. Voilà, même chose quand j'ai filmé aussi l'accident de Felipe Massa où il s'était pris un ressort dans le visage où j'étais avec dans la medical room où on voyait le visage complètement explosé. Je veux dire, c'est pas facile, je l'ai pas filmé mais je l'ai vu. Je filmais les gens qui étaient à l'extérieur, Stéphano Dominicali, Nicolas Todd, de Gino Rosato, enfin tous les gens qui étaient là, qui étaient, voilà, c'est chaud quand même. Tu vois des choses qui sont chaudes. Ce que je trouve fou dans tout ce que tu racontes, que ce soit des bons ou des mauvais souvenirs, c'est à quel point aussi tu arrives à créer une proximité avec les pilotes, avec le staff, avec les mécaniques, avec tous ces gens-là et ce qui fait que maintenant au final, j'imagine que tu as plus d'affinités avec certains que d'autres, c'est normal, c'est comme ça, mais tu es bien plus que juste un acteur de ce monde ambulant parce que c'est tous les 15 jours, vous bougez d'un pays en pays. Écoute, je sors beaucoup moins mais ils sortaient beaucoup, beaucoup, beaucoup avant pour plein de raisons. Je sortais beaucoup, beaucoup, beaucoup. donc je sortais dans des dîners avec des pilotes, avec des mécanos, peut-être pas avec des mécanos mais avec des, voilà, je ne sais pas, mais en fait, originellement, tout ça, je vais te expliquer, c'est que comme je travaille pour Bernie et Clostone, tout le monde se disait s'il travaille pour Bernie et Clostone, on peut lui faire confiance. Donc en fait, tout le monde me fait confiance. Moi, je ne crosse pas, je ne crosse pas, comment on dit, je ne crosse pas la privacy. Je ne sais pas comment on dit. Tu veux dire, tu ne dévoiles pas ? Je ne dévoile pas le privé, ni personnel, ni technique. Je vois un truc technique, je me dis, waouh, c'est intéressant. Mais je sais que les mécanos, ils vont me dire, s'il te plaît, ne filme pas. Ok, je ne le filme pas. Bien que je devrais le filmer, mais en fait, ils me font confiance, tu vois ? Et je ne filme pas, par exemple, j'ai vu Lewis Hamilton, que des fois, il enlève son t-shirt, il a tous ses tatouages, je ne le filme pas. Il me voit que je suis là, je ne le filme pas. À bout d'habit, quand il descend de sa voiture et qu'il a perdu le championnat, il est en pleurs. C'était mon rêve de filmer un des deux Contenders en pleurs. Parce que c'était la fin de l'histoire. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Parce que je l'ai vu pleurer et pour moi, je ne vais pas filmer un... C'est mon rêve de le faire, mais en fait, je me suis dit, je ne vais pas filmer un mec à terre. Entre guillemets. Il était en pleurs avec son père dans ses bras et il m'a regardé, je l'ai regardé, j'ai posé la caméra. Je veux dire, et je pense qu'il a du respect pour ça. Il y a un autre caméraman qui l'a fait. Et c'est ce qui fait pour moi que tu te retrouves aussi au cœur des célébrations. Parce que je pense à Jason Button. Jason, ouais. Pour le coup, si je crée un podcast à jour en anglais, c'est un des mecs que je veux avoir sur le podcast et je pense qu'il est incroyable. C'est une bombe. Et bien, il s'est retrouvé dans tes bras au moment où il célèbre sa victoire champion du monde. Alors en fait, c'était fou parce que Jensen, son père John et puis ses soeurs et sa mère, ils viennent en famille sur les Grands Prix. À l'époque, ils venaient sur les Grands Prix. Et moi, je travaillais beaucoup, beaucoup. Je les filmais tous et voilà. En fait, on a toujours besoin. En fait, quand un pilote, il baisse son casque, on ne voit aucune émotion. Donc, on filme plus les gens de la famille ou les managers. Et donc, en fait, c'est les seules émotions que tu as. Et en fait, je filmais beaucoup John qui venait sur les Grands Prix. T'imagines à l'époque, il venait sur les Grands Prix en Europe avec sa Ferrari. John Button, il venait avec sa Ferrari. Il avait une voiture rouge, une Ferrari rouge. Il venait, tu vois, je veux dire, le mec, il partait de Monaco, il roulait, il allait à Milan, il allait en Espagne, tu vois, à l'ancienne quoi. Moi, j'adorais ça. Et puis, je connaissais aussi la fiancée de Jessica. Donc, voilà, bon, voilà, et puis on sortait tous les soirs. Voilà, c'était la fête quoi. C'était plutôt un fêtard, je crois, il était connu pour ça. Un petit peu, avec David Coulthard, avec Mika Akinen, avec tous ces gens-là. Donc, bon, voilà quoi, je veux dire, David, quand on sort ensemble, on sait que ça va partir en vrille grave. Voilà, mais voilà, donc en fait, tous ces gens-là, ils me font confiance. Et puis, par exemple, là, je vais au Japon, au Japon, notre hôtel, à côté de l'hôtel, il y a les mécanos de chez Red Bull. Donc, moi, je ne bois pas personnellement, mais quand on va au restaurant, on les voit, salut, ça va, machin. Voilà, quand on fait des enchaînements de Grand Prix, des back-to-back, on appelle ça comme ça, on prend tous la vie en même temps. Tu vois, il y a les gens de chez Mercedes, les gens de chez Red Bull, les gens de chez... Donc, en fait, on se connaît plus ou moins, tous, et cette proximité. Alors, avec Jenson Button, donc, je le connaissais depuis qu'il est arrivé en 2000, super beau garçon, grand, mince, le mec super, tu dis, mais bon, j'ai loupé quelque chose dans ma vie, tu vois, un peu comme Brad Pitt, tu vois. Et puis, le mec, il est champion du monde, quoi. Il est champion du monde, et quand il sort de la voiture, il me prend dans ses bras, et moi, j'entends le réalisateur et le produceur qui me crient, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais dégage ici ! En anglais. Et Jenson qui me dit, je suis super content ! Je lui dis, oui, mais on peut en parler après, parce que là, on est à l'antenne. Et à un moment, on me voit à l'antenne, il me prend dans les bras comme ça, mais après, je lui fais, on parle après, parce que voilà. Donc bon, voilà. Et puis après, je l'ai vu dans les interviews, il était super heureux. Son père, il était en pleurs, et c'est ce qu'on veut, on veut de l'émotion, on veut de l'émotion. Mais bon, j'ai fait ça avec Jenson, et puis avec Sébastien aussi, j'étais à sa première victoire, Sébastien Vettel, et puis Sébastien, on a fait de la moto ensemble. Voilà, ce que je veux dire, c'est des liens comme ça qui font que tu... Voilà, je veux dire, il n'y a pas un autre caméramène qui allait se faire de la moto dans les Alpes avec Sébastien Vettel. Bon, voilà, c'est parce qu'il me fait confiance, il sait que je ne vais pas faire une photo, que je vais la mettre le lendemain matin, je vais en vacances avec Charles Leclerc. Voilà, on va aux Etats-Unis chaque année, chaque année, on va aux Etats-Unis entre deux Grands Prix et on passe trois jours ensemble, on rigole, et c'est un garçon, mais génial, ah ouais, viens, on va se faire ci, waouh, génial, voilà quoi, c'est des garçons normaux. Quand ils montent dans la voiture, ils sont moins normaux. Ils sont plutôt exceptionnels. Tu sais, en parlant de célébration, ça fait penser à la victoire aussi de Jean-Éric Verne qui est passé sur ce podcast. Oui, Jean-Éric, en Formule A-I, à New York. Jean-Luc, top man Jean-Éric, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je crois qu'il t'avait fait une sacrée douche de champagne au moment de la victoire, toi avec ta caméra, parce que je me souviens de la photo en fait, j'ai la photo en tête. Alors, j'ai toujours envie d'avoir le champagne qui est dans ma direction, mais, 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 parce qu'il y a un mais, c'est que moi, j'essaie de construire mes images dans mes rêves. Donc en fait, j'essaie de construire mes images et je me dis, si je filme le champagne, il faut que ce soit à contre-jour. Donc en fait, je me place par rapport à la lumière, si évidemment, il y a du soleil. Et donc, je me dis, voilà, il faut que je fasse, je vais me placer ici parce que le champion sera là, il fait le champagne. Donc en fait, le champagne, je l'ai à contre-jour et évidemment, j'essaie d'avoir un background, mais je sais que le champagne, il va, donc en fait, pour moi, si tu vois cette photo, j'ai le soleil dans le visage, donc je suis à contre-jour, tout va bien. Mais en fait, je lui dis, et en fait, il me fait 3 litres de champagne dans la gueule quoi, et dans la caméra. L'objectif, on l'a jeté, 30 000 euros dans la poubelle. La vache. Voilà. Ça fait cher la blague. Ça fait cher la blague. Alors le réalisateur, il n'était pas content. Il était content de l'image, mais le produceur, il n'était pas content parce que, l'optique, l'optique, l'optique. Moi, j'avais le champagne dans la gueule. J'ai eu la même chose avec Nico Hülkenberg quand il a gagné en A1GP aussi. Et je lui dis, quand tu fais le champagne, fais-le vers moi. Et là, il m'a aussi versé 3 litres de champagne avec la même production. Donc, mais voilà quoi. Et puis, en fait, Louis, quand il est sur le podium, il n'écoute pas parce que s'il entend tout le monde qui l'appelle, il y a 1000 personnes. Alors, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et en fait, il y a 2 années, 2-3 années, je pense, une seule fois, je l'appelle tout le temps quand c'est Louis qui gagne, je l'appelle tout le temps qu'il fasse le champagne vers moi. Mais il ne m'écoute pas. Et une seule fois, dans toute la saison, il l'a fait. Il m'a regardé, il m'a dit, j'y vais. J'ai dit, ouais, vas-y, j'y vais. Il m'a mis le champagne. Et en fait, cette image, elle m'a permis, cette image avec d'autres images, de gagner le Sportel Awards à Monaco. J'ai gagné 2 fois. Enfin, la Formule 1 a gagné 2 fois, mais modestement, sur les images que j'ai faites, on a gagné en 2019, en 2021, on ne peut pas se représenter chaque année, donc c'est toutes les 2 années. 2021, c'était avec les images de Grosjean ? C'était l'histoire de Romain Grosjean. Absolument, c'était l'histoire de Romain Grosjean. Je ne filmais pas la piste, je filmais toutes les émotions de tous les gens dans la pitlane qui regardaient, qui attendaient évidemment la sortie de Romain. Évidemment, on était tous très émus et très attentifs par la sortie de Romain, la sortie de la voiture évidemment, qui a réussi à sortir incroyablement. Et grâce à Dieu, il est en vie et il se porte très bien avec sa femme Marion, que j'embrasse aussi, et avec Romain, que je connais depuis très longtemps, avec qui je travaillais. Et voilà, c'était une histoire incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, en fait, au moment, par exemple, de l'accident de Romain, il faut que je me coupe toute émotion. Il faut que je filme les gens. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, oh là là, je ne peux pas regarder l'écran et dire, oh là là, mais alors il va sortir dans combien de temps ? Il ne faut pas que je regarde ça. Moi, il faut que je regarde les réactions des gens. C'est assez difficile, à vrai dire, parce qu'en fait, tu es dos à l'écran. Tu filmes les gens qui regardent les écrans. Et j'ai une image du manager de Romain qui s'appelle Stéphane Guérin qui regarde l'écran comme ça, mais moi seul le connais. Les autres caméramans, ils ne connaissent pas Stéphane. Moi, je le connais. Et donc, il regarde l'écran comme ça et puis, il fait comme ça. Et moi, j'ai l'image. Et d'ailleurs, j'appelle la réalisation, je dis, c'est le manager de Romain Grosjean, c'est le manager. Et ils sont là, on ne le connaît pas. C'est le manager de Romain Grosjean, mec. Il est dégoûté. Ils l'ont mis l'image, mais ils ne savaient pas que c'était lui. Voilà. Après, j'ai la réaction de Kevin Magnussen, l'ingénieur de piste de Romain, le japonais. Je n'arrête pas à prendre ses mots. Moi aussi, j'ai oublié son prénom qui est très super sympa. Enfin, voilà quoi. Mais je suis là et en fait, je fais tout le monde. Je filme tout le monde, mais évidemment plus les gens de chez Haas. Je n'ai pas eu le plan de la fille qui pleure qui fait comme ça de chez Haas qui est la physio. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ça, c'est un autre caméraman. Mais voilà. Je n'ai pas eu le plan aussi de Louis qui est filmé de dos qui regarde l'accident dans l'écran. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait parce que moi, je faisais autre chose. Mais on est une équipe. Moi, je dis qu'en une équipe, c'est comme des puzzles, des morceaux de puzzles qui ne se ressemblent pas, mais qui s'impliquent les uns les autres. Bon, c'est un peu bateau ce que je dis, un peu violent, mais c'est la vérité. Tous les gens avec qui je travaille sont tous différents, surtout moi qui suis français et pas du tout comme les anglais, bien que ma famille soit anglaise. Eh bien, on arrive à travailler tous ensemble. Mais dans l'importance, c'est que moi, j'ai besoin d'avoir des gens qui sont autour de moi qui sont super bons. S'ils sont... pas dire moins bons, mais s'ils ne sont pas bons, c'est super compliqué d'avoir confiance en eux. S'ils sont super forts, je me sens super fort. S'ils sont moins forts, il y a un truc qui flotte, qui ne va pas. Tu sais que ça me fait penser à un truc, tu ne fais que dire que tu captures les émotions et quand tu ne peux pas capturer l'émotion du pilote, enfin l'acteur principal, tu captures les émotions des teams, des mécaniques, etc. Maintenant que tu es connu comme le loup blanc, comment tu fais pour être sûr que les gens ne vont pas masquer leurs émotions sachant qu'ils savent que tu es là ? Je peux dire oui, tu peux. Par exemple, Christian Horner, le fameux premier plan quand il regarde le start, tu sais, il y a toujours ce plan où il regarde le start comme ça, il pousse tous les mécanos parce qu'il veut être vu à la télé. Donc là, s'il a des émotions et il surjoue ses émotions, Christian Horner surjoue ses émotions parce qu'il sait qu'il y a une télé, deux télé, trois télé, enfin une télé, une caméra, deux caméras, trois caméras. Il y a la caméra du team qui filme, il y a moi qui filme en slow-mo, il y a la caméra du live qui filme aussi. Voilà, donc en fait, il surjoue et tous les mécanos, même s'ils ont le casque, même s'ils ont, on ne voit pas leur visage, moi physiquement, je sais qui va réagir et qui ne va pas réagir. Mais en fait, c'est une habitude. En fait, je vois les gens comme des silhouettes et je sais de loin la silhouette qui marche là comme ça, je sais qui c'est. Par exemple, tu as fait des images qui ont assez récemment qui ont marqué en 2021, je crois, quand Toto Wolff explose son casque sur la table. Là, à ce moment-là, ça se voit que ce n'est pas, enfin je pense, que ce n'est pas joué et qu'il n'a juste pas capté que tu étais là en fait. Il n'a pas capté parce qu'il était concentré sur son écran. Moi, je me planquais derrière des mécanos pour faire le plan et il a cassé son casque de rage incroyable et après, il est venu me voir. Il m'a dit, c'est toi qui m'as filmé. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, je ne voulais pas qu'on me voit énervé. Je lui ai dit, ouais, mais moi, j'étais tellement heureux d'avoir fait cette image qui a fait le tour du monde évidemment parce que Toto qui est toujours super bien et il est super, moi, je l'aime bien, il n'y a pas de problème mais je veux dire, ce n'est pas l'image qu'il veut montrer de lui et de l'image de Mercedes. Voilà, donc il n'était pas très content mais moi, j'étais content. L'important, c'est que moi, je suis content et que le monde entier, et s'il y a une personne qui n'est pas content, il n'a qu'à pas cassé le casque. La veille, j'avais fait George Verstappen qui était... C'est ce que j'allais dire, un partout, balle au centre. J'étais content là parce que samedi, quand Max faisait son tour de qualification et qu'au dernier virage, il a tapé le mur avec sa roue arrière-droite et moi, j'étais avec Jos que je connaissais parce que je le filmais aussi quand il conduisait, tu imagines ? Je filmais Jos Verstappen quand il conduisait donc je l'ai vu taper la table de rage et là, d'ailleurs, si tu vois les images, tu vois que Jos Verstappen n'est pas très bien cadré parce qu'en fait, il y avait des mécanos qui étaient devant moi et donc j'essayais d'avoir le plan le plus clean mais il était masqué. dans mon plan mais Toto, quand je fais le plan, mais moi, je prie pour qu'il n'y ait personne qui vienne devant moi mais quand j'ai fait le plan, je me dis mais c'est le plan de rêve et c'est le plan de rêve, il n'y a personne qui est là et voilà, c'est fou et j'étais tellement heureux et quand je suis sorti, j'ai fait yes comme ça, le fameux yes mais je ne l'ai pas fait dans le garage, je l'ai fait à l'extérieur. Il aurait été plus ou moins mal pris je pense si tu l'as fait dans le garage. Et puis, tu as les gens qui me parlent d'Angleterre qui me disent replay, 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 replay et moi, il faut que je recale le morceau et je renvoie le petit replay. C'est ça pour expliquer un peu pour les auditeurs, c'est que tu filmes tes images en live et en même temps, il faut que tu aides la régie si on peut appeler ça comme ça sur les images que tu as déjà tournées avant. Alors en fait, moi, je filme c'est un peu technique mais je filme dans un certain format mais c'est en vraie vitesse, en vitesse réelle, en vitesse réelle, en real speed. Moi, je filme en vitesse réelle mais en fait, mes images, dans le format où je filme, elles sont un peu, c'est cinématique. On appelle ça 25p. Tu vois ? 25p en 200 images par seconde. C'est-à-dire que si, quand je filme, ce qu'il voit dans mon image, il voit un peu saccadé. Donc, pour ne pas le passer à l'antenne parce que c'est trop saccadé. Par contre, quand je filme en 25p en 200 images par seconde, quand je replay, moi, c'est en 8 fois puisque 25 multiplié par 8, ça fait 200. Donc, en fait, là, je replay le morceau. Donc, en fait, je filme et quand je sais que c'est un moment important, puisque ça vaut le coup, dans ma caméra, on me voit de temps en temps regarder mon écran, je recale le moment que je veux jouer et là, je le joue. Et là, le replay part en Angleterre et eux rejouent ce fameux replay. Ok. Tu comprends ? C'est un peu technique mais en fait, je fais plusieurs fonctions. Je filme et je fais un replay. C'est juste pour mettre l'accent sur le fait que tu dois aussi bien être attentif à ce qui se passe devant toi et en même temps, penser à ce que tu viens de suivre. Mais voilà, des fois, je filme 4 pit stops, tu vois ? Et en fait, je dois replay le pit stop numéro 1. Non, par exemple, je filme un pit stop et après, je filme un deuxième pit stop et là, je commence à replay le premier pit stop et là, je vois un troisième pit stop. Donc, je stoppe de replay le pit stop 1, je filme le troisième pit stop, après, je filme le quatrième pit stop et après, je replay le pit stop s'il y a un problème. Mais sinon, je replay le pit stop 1 donc il faut que je me souvienne mentalement, visuellement de tous les pit stops. Par exemple, j'ai filmé le pit stop à Bahreïn il y a quelques années du mécanicien de Ferrari qui oublie d'enlever sa jambe devant la roue, je ne sais pas si tu te souviens de ça et ça, c'était fou parce qu'en fait, tu filmes, je faisais un plan large où on voit tous les mécanos parce que j'étais un peu loin et en fait, je vois un mec qui fait un saut comme ça. Je me dis, et en fait, il fait un saut et la voiture, c'est Kimi a réconné, et la voiture, elle vient ici, elle s'arrête là et là, je me dis, mais attends, il y a un problème, le mec, il a fait un, je n'ai pas compris tout de suite que c'était avec la jambe, tu vois, mais j'ai vu un mec qui fait un triple saut, tu vois, j'en filmais des milliers de pit stops, donc j'ai dit, mais il y a un problème là et en fait, là, les caméras du live, elles sont arrivées tout de suite et les caméras du live, elles ont filmé le mec au sol et moi, tout de suite, je me dis, ok, ça, c'est couvert par des super mecs, c'est filmé par des super mecs, c'est pour ça que je dis, j'ai besoin d'avoir des trucs, je me dis, donc ça, c'est couvert, qu'est-ce qu'il faut que je filme ? Je vois Maurizio Arévene, je vais vers Maurizio Arévene qui lui était tellement dans l'urgence qu'il ne me voit pas mais je suis à un mètre de lui et là, je le filme, il fait calme, 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 tu vois, je me dis, c'est bon, j'ai le pit stop avec le mec qui fait une cabriole, après j'ai Maurizio Arévene qui fait calme, 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 ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vais dans le garage et dans le garage, je vois un mécano qui prend son casque et il balance contre le mur, je me dis, ça y est, on a l'histoire, le pit stop, tout le monde s'énerve, l'autre qui dit calmez-vous, l'autre qui balance un casque, tu vois ce que je veux dire ? Et donc en fait, j'envoie toutes ces images et eux, ils font un montage, comme tu sais, ils font un montage, l'accident, le mec qui fait calme, et calme, et calme, l'autre qui balance le casque, voilà, on voit qu'il y a un bordel mais ce que je veux dire, c'est pour ça que je t'ai dit donc tout à l'heure, moi ce que je préfère, c'est avoir des gens super forts autour de moi pour être en confiance. Lui va s'occuper de ça, moi je m'occupe de ça. Et justement, t'avais vraiment un binôme avec un caméraman qui s'appelle Thomas, et c'était un peu ton, j'allais dire ton double maléfique, mais vous étiez un peu le duo connu de la F1 quand même. Double maléfique, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Alors, Thomas, Thomas Bonnecarère, qui était mon frère, mon double, voilà. En fait, à la Formule 1, pendant des années et des années, on partageait des chambres. Et en fait, comme lui, on partageait des chambres ensemble. Donc, on faisait les championnats, beaucoup de championnats différents, ensemble. Donc, pratiquement toutes les semaines, on partageait les chambres. Donc, on a fait la Formule 1 ensemble pendant neuf ans. Donc, on a partagé des chambres pendant neuf ans, dans tous les pays du monde. Je ne te raconte pas que partager une chambre avec moi, c'est un enfer parce que je suis casse-pieds. Et lui, il était le mec super cool, tranquille, tranquille. Moi, j'étais le mec qui était fou. Il y avait, je veux dire, la force un peu excitée et la force tranquille. Voilà. Lui, c'est le mec, il faisait 1m90, super beau gosse, mince comme ça. Moi, je suis court dans tous les sens, je sortais tous les soirs. Lui, il restait dans la chambre, il regardait la télé. Enfin, voilà. Et ce que je veux dire, c'est, voilà quoi, j'ai beaucoup appris à son contact. Je ne me suis engueulé qu'une seule fois avec lui. je pense que c'était au Brésil 2013 où je lui ai dit un truc dans une manière un peu stressée, malheureusement. Et à la fin, il m'a dit, tu ne me parles pas comme ça. Je dis, oui, excuse-moi, excuse-moi. Donc, et puis, quand il venait à Paris, il venait chez moi. Et puis, quand moi, voilà, Thomas, il manque à tous parce qu'il aimait les gens et les gens le voyaient. Et il n'y a pas une personne qui ne me dit pas, Thomas nous manque comme une personne. Et caméraman exceptionnel, incroyable. Et pour te dire, il a fait 30 fois le Grand Prix de Monaco. Moi aussi, je l'ai fait 30 fois, mais lui, il a fait 30 fois. Et le dimanche, 24 heures avant qu'il décède, il était en piste pour filmer le Grand Prix de Monaco. Et à la fin du Grand Prix de Monaco, ce fameux dimanche, je le vois, je lui dis, t'as été où en piste ? Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, écoute, j'étais dans des endroits extraordinaires. Je n'avais jamais été. Et moi, dans ma tête, je me dis, 30 années qu'il fait le Grand Prix de Monaco, il arrive encore à trouver des endroits extraordinaires, mais avec ses yeux comme ça, tout pétillant. Voilà, c'est Thomas. C'est un mec qui part avec son pied, avec sa caméra et il te ramène de la magie. Moi, je regardais ce qu'il faisait en piste, c'était magique. Et tous les gens qui voyaient ce qu'il faisait, c'était fou parce qu'il arrivait à trouver, à filmer dans un trou de souris comme ça en Hongrie. Moi, j'ai été en Hongrie, j'ai vu son plan, j'ai dit, je veux faire la même chose, je n'ai pas trouvé comment il a fait. Voilà. Pourtant, j'ai vu l'image, je me dis, je vais faire la même chose, j'ai été, je n'ai pas trouvé. Ou il a filmé, je connais le plan, je vois comme ça dans un trou, dans le bar de sécurité, j'ai été, je n'ai pas trouvé. Lui, il a trouvé. Il allait filmer la première séance au Canada, à Montréal. Il allait à un endroit qui a un virage peut-être 6-7, un truc comme ça. Il mettait la caméra au sol, il partait très tôt le matin parce qu'il savait qu'à cet endroit-là, il y avait des arbres qui perdaient leurs feuilles et que la première voiture qui passait allait faire voler les feuilles. Bon, mec, voilà, il sait que c'est ici à tel endroit. Voilà, tu comprends ? Moi, c'est le mec qui fait ça. C'est un phénomène. Quand tu es dans ce milieu-là, un mec qui part à 7h du matin pour aller filmer des feuilles qui s'envole à la première voiture, bon, le mec, il est fou, mais il est comme moi. Moi, on était le... les pendants, le ying et le yang, moi, je travaillais comme ça dans les stands, lui, il travaillait comme ça sur la piste, trouver des trucs que personne ne trouve et que moi, ce que je fais moi aussi, mais on parle de lui là, il est décédé d'un arrêt cardiaque le jour d'après du Grand Prix de Monaco, à Monaco, chez ses amis, en tout repos. Voilà, il a dit je vais passer une après-midi, je vais aller chez mes amis, je vais me reposer, je vais déjeuner avec mes amis, après je vais faire la sieste et malheureusement, il ne s'est jamais réveillé. Voilà, il est mort peacefully, comme on dit. Et puis je pense que surtout ce qui est fou dans ce que tu me racontes et c'est le vrai, c'est ce qu'il voulait aussi, c'est la passion parce que j'ai l'impression que plus ça avance, plus tu es passionné. Tu sais, on a tendance à dire souvent que quand tu côtoies trop un milieu, tu t'en désintéresses mais tu deviens coutumier et donc tu ne vois plus ce que la chance que tu as. Toi, j'ai l'impression que tu as toujours ces yeux de gamin et lui aussi, c'était ça. Je suis excité de partir ce soir pour 15 jours de course. Je me dis, là, il faut que je ramène quelque chose. Donc là, il faut que je ramène quelque chose. Il faut que je ramène quelque chose. Je ne peux pas faire des images bateau d'une voiture qui rentre et qui sort. Je ne peux pas. Il faut qu'il y ait un truc qui se passe et il y a un truc qui se passe et il faut que je sois là. Il faut que je sois là. Et d'ailleurs, il y a une autre anecdote que je peux te raconter rapidement, c'est quand Vettel se crache, tu sais, à Hockenheim dans cette fameuse... Quand il était chez Ferrari et qu'il pleut et il va tout droit dans le mur. Eh bien, moi, j'étais entre Ferrari et Mercedes et il y a un mur. Tu vois ? Et en fait, je passais de Ferrari à Mercedes et je n'ai pas aucune réaction. Je m'en souviens encore. C'était en 2018, je pense. Je m'en souviens encore. Je n'ai pas fait d'image de réaction ni de Ferrari ni de Mercedes à ce moment-là parce que techniquement, je ne pouvais pas mais j'ai les boules graves et le réalisateur, il dit dans tous ses commentaires, il dit on a une image de HF6, c'est moi. Et en fait, non, on n'a pas d'image. Moi, je suis fou. Je suis fou parce que je n'ai pas eu de réaction ni de déception ni de joie. Et quand j'arrive chez Mercedes, les mecs ont fait et ils sont assis. Et en fait, je ne l'ai pas eu. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, quand je vais sur une course, il faut que je ramène quelque chose d'exceptionnel et c'est ce que je veux. Je suis à la recherche de ça et les gens avec qui je travaille, ils savent que je suis un peu un chasseur et qu'il faut me laisser tranquille. Un chasseur de trésor un peu. Un chasseur de trésor, un chasseur d'image mais l'image, elle n'est pas que pour moi. Il faut que je la partage et que voilà quoi. C'est un... Voilà, je travaille, moi, je travaille pour les gens. Est-ce que tu es conscient que tout ça t'a amené à être sûrement le premier caméraman de l'histoire du sport auto à être dans un jeu vidéo ? Alors, bah écoute, oui, je sais que, oui, enfin, évidemment, je sais que je suis dans le jeu vidéo, évidemment, dans le jeu de Formule 1, Formule 1, évidemment. Alors, c'est un peu, j'ai un peu forcé le trait en fait. Je raconte rapidement, le boss de Codemaster, il s'appelle Franck, c'est un copain de ma femme depuis 40 ans et puis incroyable, il vit en Angleterre avec une Anglaise, moi, je vis en France avec une Anglaise et puis ma femme me dit, quand tu vas à Londres, appelle-le, il est super cool et tout, moi, je l'appelle, je lui dis, ça va ? Il me dit, bon, tiens, j'aimerais bien te voir, on parle ensemble, on y va et puis il me dit, j'ai signé ma, donc je suis boss de Codemaster et on va développer le jeu de F1, bah ok, d'accord. Il me dit, bah, ce serait bien que tu sois un consultant. Bon, je lui dis, ok, d'accord. Je la fais courte, l'histoire, des petites campagnes comme ça, c'était magnifique pour y aller et puis je rencontre le réalisateur, le creative director du jeu, le producer et je leur dis, vous savez, votre jeu, il est super réaliste mais il y a plein de choses que je vois qu'on peut améliorer. Il me dit, ok, d'accord, bah, dis-nous. Je dis, regardons le Grand Prix de Monaco parce qu'on n'avait pas le temps sinon, comme maintenant, on aurait passé 8 heures, tu vois. Et donc, on voit le Grand Prix de Monaco et je leur dis, vous voyez, je vais vous dire un truc. Là, par exemple, quand on sort du tunnel sur la gauche vous avez mis une machine à vendre les boissons blanches et bordeaux mais elle est blanche et bordeaux. Il y a vraiment la machine à vendre des boissons sur le côté à gauche. Ils m'ont dit, mais on essaye de coller au maximum. T'imagines, tu roules, il y a une machine, ils auraient pu très bien ne pas la mettre. Qui sait qu'on aurait remarqué ? Personne n'aurait remarqué. Donc, le jeu, le niveau de détail est à ce niveau-là de mettre une machine à vendre des boissons alors que personne ne regarde ça. Tout le monde regarde la piste. Et puis, je leur dis, vous savez, il y a plein de choses. Par exemple, à Monaco, un ami à moi qui s'appelle Jérôme Ramos qui est maintenant réalisateur, il a eu le Sportel Awards parce qu'il y avait une colombe qui s'était posée sur la piste et il y a une voiture qui vient comme ça et la colombe, elle s'envole. Mon pote, il avait eu ça ralenti, il avait gagné le Sportel. J'ai dit, tu sais, tu pourrais faire ça. Par exemple, tu mets un oiseau qui vient et donc le pilote, quand tu conduis, mais c'est vrai. Tu sais, ça te donne... C'est une situation possible. C'est une situation possible. La preuve, ça existait. Ils me disent, ah ouais, c'est ça qu'on veut, on veut des inputs comme ça. Je lui dis, tu sais, des fois, il y a des gens, ils sont sur les bateaux avec le reflet des bateaux, ça fait des reflets de soleil. Mais qu'ils sont là, ils se mettent à un phénomène, tu vois tout. Je lui dis, je vois deux, trois trucs quand même, tu vois ce que je veux dire. Et puis, je leur dis, là, votre caméraman, parce qu'il y avait un caméraman qui était là avant. Je lui dis, votre caméraman, ça ne te dérange pas de mettre un photographe qui fait un caméraman. Il me dit, bon, OK, on va te scanner. C'est bon, on a compris. Et donc, ils m'ont scanné, ça a pris deux heures. Ils sont venus chez moi à Londres, ils m'ont scanné pendant deux heures avec la machine, il ne faut pas bouger, machin, machin, machin. Et puis, donc, ils m'ont mis dans le jeu. Voilà. Et puis, par contre, je n'étais pas content parce qu'ils m'ont mis des bras trop minces et ils m'ont fait sourire. Je ne souris pas tout le temps, je n'aurais même jamais, mais j'aurais préféré avoir un petit peu une vision, voilà, un peu plus... Mais ce qui a quand même valu cette réaction de Lando Norris qui a dit, en gros, tu as une caméra pointée sur moi pendant les Grands Prix et tu as même une caméra pointée sur moi quand je joue le jeu vidéo. Ouais, en fait, il m'a dit, il m'a dit, mais tu es un phénomène, mec, tu es tout le temps là pendant les Grands Prix et quand je rentre chez moi et que je ne veux voir aucune caméra, je te vois encore à la télé en train de me filmer. Je lui ai dit, écoute, voilà, c'est un super mec. Lando, c'est un mec, je te jure, c'est un bonbon, il est mignon, il a les yeux comme ça, il est heureux, mais donc voilà, c'était drôle que Lando me dise ça. Charles, tu vois, que je connais, il ne me l'a pas dit, mais Lando, il me l'a dit comme ça, c'est sorti un peu, tu vois, un peu de son cœur, tu vois, et c'était vraiment, vraiment cool, quoi. Donc, je suis content d'être dans le jeu et d'ailleurs, l'année dernière, j'étais au Festival de Goodwood, pas au Festival de Goodwood, l'année dernière, j'étais au Goodwood Revival, que je recommande à tout le monde qu'il y ait un des meilleurs events au monde, honnêtement, allez-y, vous allez halluciner, halluciner. Voilà, et donc, j'étais là, j'étais en train de me filmer un truc et tout ça, et puis, il y a une, et puis, on poussait, il y a des milliers de spectateurs et à un moment, des voitures doivent sortir et donc, les spectateurs, ils doivent s'écarter. Ah non, je n'avais pas ma caméra et je regardais les vieilles Formule 1 et puis, il y a quelqu'un, il y a un Marshall qui vient et qui dit aux gens, il faut vous écartez. Puis, il y a quelqu'un qui, il y avait un Marshall qui vient et qui vient me dire, s'il vous plaît, monsieur, il faut partir comme ça. Et tu as une autre femme Marshall qui dit, mais non, lui, tu ne le connais pas, c'est le mec qui, le caméraman du jeu Formule 1. Et le Marshall, il me dit, ah oui, c'est vous, c'est bon, c'est bon, vous êtes là, c'est bon, vous pouvez être là. Bon, voilà, je vais dire, moi, je ne joue pas au jeu, je sais que je suis dans le jeu, mais voilà, c'est fou quoi, la notoriété, voilà. Tu sais que la Formule 1 a aussi pris une ampleur énorme grâce à la série Drive to Survive. Oui. D'ailleurs, par rapport à ça, par rapport à toutes les images qui ont été collectées, est-ce que toi, tu les as aidées d'une quelconque manière ? Je les ai aidées dans, surtout la saison 1 parce que tous les caméramans et tous les gens de la production n'avaient jamais filmé de sport automobile. Donc, je les ai aidées à, je leur ai donné beaucoup de conseils et qui les ont pris. après, voilà, ils les prennent ou ils ne les prennent pas. Je leur ai indiqué des positions, des endroits où aller, où ils ne savaient pas qu'il fallait être là à tel moment. Donc, je leur ai donné pas mal de conseils. D'ailleurs, je suis un peu special advisor du jeu. Je suis un peu special advisor de la série, on voit dans les remerciements à la fin. Et en fait, je suis special advisor, mais comme plein de gens, je ne suis pas le seul, on est plein. Et en fait, visuellement, je leur ai donné beaucoup, parce qu'en fait, ils ne savaient pas où filmer. Par où commencer, en fait ? Ils ne savaient pas par où commencer. Et en fait, ils ont une technique qui est assez particulière que je vais vous donner qui reproduise partout. C'est qu'en fait, ils filment le son. Alors moi, je filme en slow-mo. Donc moi, le son, je n'écoute pas de son. Pour moi, c'est juste que le body language qui est important. Mais eux, ils ont des ingénieurs du son qui filment. Les ingénieurs du son, ils captent les sons. Et quand ils captent les sons, là, ils ont des histoires. Par exemple, ils ont la perche comme ça et ils se baladent. Le mec du son, il se balade. Il entend Daniel Ricciardo qui dit, ils entendent Lando Norris, donc ils ont la perche comme ça. Ils entendent Lando Norris qui dit, t'as vu, je viens de mettre une seconde en calife à Daniel. Je lui ai mis un pion dans la gueule. Tu vois ? Donc, il va voir Daniel. Ça va Daniel ? Tu es une seconde derrière Lando. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu vas en course, je vais le défoncer. Ah ok, donc ça y est, ils ont une histoire. Et donc après, pam, 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 pam. Donc, c'est le son qui conditionne les images. Et c'est pour ça que dans Drato Survive, des fois, tu entends des sons, mais ils n'ont pas les labiales parce qu'ils n'ont pas filmé les gens. Donc en fait, ils mettent des plans genre de McLaren, des plans des voitures. Voilà. Je n'ai même pas fait attention. Non, non, parce que les mecs, c'est le series producer, le D.O.P., les caméramens, c'est des mecs que je connais. Je ne travaillais avec eux tout le temps. Donc, en fait, ils arrivent à cheminer dans un truc que moi, je n'entends pas. Par exemple, dans la saison 1, quand tu entends Cyril Labiboul et Christian Honor qui disent ah ouais, tu n'as plus de moteur mais tu as un pilote ou on prend ton pilote, ton machin. Moi, j'étais à côté du caméramen de Netflix. Mais en fait, je n'écoutais pas parce qu'il ne m'intéresse pas le son. Et quand j'ai écouté le son, j'ai dit mais mec, j'ai loupé tout ça. Donc, en fait, ils font cette technique. Et d'ailleurs, la société qui filme pour Netflix s'appelle Box to Box qui est dirigée par Paul Martin. Maintenant, ils ont fait la même chose avec le Tour de France en 2022. Ils font la même chose avec l'ATP Tour en tennis. Voilà. Donc, en fait, ils ont une technique qui est très particulière et aussi, ils ont une autre technique particulière, c'est que quand ils commentent l'histoire, ils prennent les commentateurs officiels de Sky et ils racontent la course. C'est-à-dire, par exemple, cette histoire de Lando Norris avec Ricardo, ils prennent les mêmes commentateurs et les commentateurs, ils commentent comme si c'était la course live avec le micro. Eh oui, Lando Norris qui dépasse Ricardo. Et tu te dis, mais attends, mais ils suivent les histoires incroyables et en fait, ils font ça et ça, c'est une technique. Avant, ça n'existait pas. Il y a beaucoup de productions qui maintenant le font. C'est très malin. Ah, mais ils sont super forts et le service producer s'appelle Nonou Kwalter, c'est un mec incroyable et qui est super. Le Diopi s'appelle Jean-Louis Schuller, les autres, voilà, ce que je vais dire, c'est des mecs, c'est des génies dans la manière de raconter et surtout de capter l'histoire. Mais des fois, il peut ne pas y avoir d'histoire pour plein de raisons. Donc des fois, ils vont à la perche, ils n'ont pas d'histoire. Et des histoires, je pense que tu peux en raconter encore pendant très longtemps parce qu'on n'en a même pas parlé puisqu'il fallait faire des choix. Mais tu as aussi couvert des JO, tu as aussi couvert des championnats du monde, des coupes du monde, tu as fait des talk shows. Ouais, j'ai fait quatre JO d'été. J'ai fait Sydney, Pékin, Athènes et Rio. Donc tout ça pour Canal+. J'ai fait six coupes du monde de football pour la FIFA. J'ai fait plusieurs fois les championnats d'Europe dont par exemple les championnats d'Europe, je te dis ça juste rapidement, j'ai fait le championnat d'Europe au Danemark il y a un an. J'ai filmé le fameux match où Erik Sen, le numéro 10, s'effondre, qu'on pensait qu'il était mort pour le premier match Danemark, je ne sais plus quoi. Voilà, c'est des moments aussi dramatiques. Heureusement, il n'est pas mort. Je fais des talk shows. Hier, je faisais une émission, une très grande émission radiophonique mais télévisée. Je travaille pour, je fais beaucoup d'émissions. J'ai fait pratiquement toutes les émissions depuis 30 ans de Michel Drucker à Ardisson. J'ai travaillé 7 ans avec Jean-Luc Delarue. J'ai travaillé 7 ans avec Thierry Ardisson. Je travaillais peut-être 10 ans avec Laurent Ruquier. Michel Drucker, j'ai fait plein d'émissions. Enfin, je ne sais pas. En fait, on m'appelle, si je suis disponible, je fais l'émission et tous ces gens-là, ils savent que quand ils voient les caméramans expérimentés, ils savent que l'émission, elle va être au moins bien filmée. Après, le content, le fond, je travaille aussi avec Cyril Hanouna depuis 15 ans. Voilà, je ne sais pas, je ne sais plus quoi dire. Tu sais que pour finir un peu ce podcast, il y a Karl qui m'a soufflé. Une petite anecdote. J'ai très peur. Non, non, t'inquiète, elle est soft. C'est que forcément, donc tu vois des gens piloter toute l'année. Oui. Mais tu as toi-même piloté à l'occasion sur le circuit du RKC, donc le circuit de Jean-Éric Verne. Oui. Je crois que c'était, si je ne dis pas de bêtises, à l'occasion de, enfin pour aider, lever des fonds pour un pilote qui a malheureusement eu un accident, une amputation, je crois, des deux jambes. Billy Bangor, oui. Exactement. Oui, pour une fondation. Et donc, je crois que c'était la veille même d'un championnat de Formule A-I. À Paris, oui absolument. Donc en fait, vous avez fait presque une nuit blanche quoi, à rouler sous la nuit. Sous la pluie. C'est ça, sous la pluie la nuit absolument. Et donc, tu t'es retrouvé à rouler avec tous ces mecs qui ont plutôt un bon coup de volant, c'est ça ? Alors, j'étais dans une équipe qui était très bonne et j'ai la photo, on a gagné. Sûrement pas grâce à moi, mais voilà, les deux personnes qui étaient avec moi étaient super rapides, mais on a gagné devant tout le monde, devant tout le monde on a gagné. Donc, tu as battu Carl et Jev. Oui. Assez ils me l'ont pas dit dans l'histoire. Et il y en avait d'autres, il y avait d'autres pilotes, je pense qu'il y avait Mitch Evans, il y avait d'autres pilotes, mais c'est pas grâce à moi. On a gagné, mais c'est pas grâce à moi. Premièrement, par rapport au pilotage, deuxièmement, par rapport au poids. Je me souviens, on était avec une petite jeune fille comme ça, qui devait peser 32 kilos, mais qui roulait, mais comme une balle. Et elle, elle mettait 8 secondes à tout le monde autour. Et moi, je me prenais 8 secondes et elle, elle mettait 8 secondes à tout le monde. Et on a gagné, mais pas grâce à moi. Et Billy Banger était là, évidemment. Et Jean-Éric, évidemment, mais plein de pilotes de Formule E. Et c'est pas grâce à moi qu'on a gagné, mais on a gagné quand même. Voilà. Yes ! On peut le faire comme ça ? Carrément. Yes ! Parce que tu couvres aussi la Formule E. On n'a pas parlé, effectivement, encore une fois, pour qu'on fasse des choix sur les histoires, mais t'as été même à l'origine du projet de la Formule E. Ouais, enfin, j'étais à l'origine du projet avec Alejandro Agag, Longo, qui est le cousin d'Aleandro Agag, avec Alejandro Agag, qui sont les deux co-fondeurs. Et donc, je les ai aidés modestement, dès le départ, à faire des choix techniques pour la télévision. Voilà. Donc, je les ai aidés. C'est des copains. Quand on est ensemble, on sort. Ils ont lancé aussi notre championnat qui s'appelle l'Extrême I, où je vais de temps en temps. Voilà. Donc, je fais du film du GT aussi, du GT World Challenge, qui avant s'appelait Le Blanc Pain. Enfin, voilà quoi. Je veux dire, j'essaye de m'occuper. J'essaye de ne pas perdre mon temps, de m'occuper et surtout d'apprendre toujours des nouvelles techniques et d'apprendre avec plein de gens. Et j'apprends avec les jeunes. C'est les jeunes avec qui j'apprends le plus qui ont des nouvelles techniques et qui... Waouh, je suis comme ça. Je me dis, mais le mec avec un petit truc comme ça, il n'a rien à faire ça. Et c'est fou, quoi. Voilà. Donc, la caméra n'est pas importante. L'important, c'est le regard et le content de ce qu'on fait. voilà. La caméra, on espère, ce n'est pas flou, mais on espère juste qu'on voit et qu'on comprenne et que la caméra, c'est juste un objet technique. Pour raconter l'histoire. Pour raconter l'histoire, mais le content est plus important que la caméra. Tu dis que tu apprends en contact des jeunes, mais moi, je peux dire qu'avec Vincent qui est derrière la caméra, on a beaucoup, beaucoup appris aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite que ça soit aussi bien pour la Formule 1 d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Écoute, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que je fasse encore des images incroyables et que quand je vais, là, dans pas longtemps, faire les six dernières courses de la saison, mais que je ramène des trucs de fou et que quand je me lève le matin, je me dis je vais faire un truc bien et que le soir, c'est partagé et que c'est vu par des centaines de milliers, des millions de gens. Voilà. Et que les gens, ils soient contents de voir des émotions, les gens qui pleurent, les gens qui sont heureux, les gens qui sont mécontents. Voilà. Par exemple, j'ai filmé ce fameux Japonais qui pleure quand la première victoire de Honda revient, le mec qui pleure en larmes et j'ai jamais vu quelqu'un qui pleurait pour une victoire. ou voilà. J'étais comme ça, j'ai dit mais c'est pas possible, le mec qui pleure au ralenti, tu vois l'alarme. Moi, je veux ça. Autant de joie, autant de joie ou de... comment je pourrais... de pleurs, en fait, de déceptions. Tristesse, mais quoi qu'il en soit de l'émotion. Voilà, Mais moi, en fait, je fais pas l'image pour moi. Je fais l'image pour moi dans la première seconde. Dès que je la replay, elle est pour tout le monde et c'est ce que je veux. je veux partager. Je veux partager et que je veux dire, voilà, et que moi, ce que je veux, c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est la vérité. Non, c'est pas bateau. Ce que je veux, c'est donner, transmettre mon émotion que j'ai réussi à capter au monde entier. Si les gens, si moi, je suis content, les gens, ils seront contents. Tu sais que j'ai aucun doute sur le fait que tu vas continuer à transmettre cette émotion. Ah, mais je vais tout défoncer, t'inquiète. Très longtemps. J'arrive là-bas, mec, j'ai un sabre de samouraï dans mon sac à dos et je coupe tout en deux. Et je peux te dire que si j'ai pas quelque chose, je suis très malheureux et je ne veux pas être malheureux dans ma vie, je veux être heureux. Donc, je veux réussir à trouver un truc et le ramener et le diffuser et que les gens disent waouh. Mec, merci Jean-Michel pour cet épisode incroyable. Je sais même pas combien de temps on a fait. Beaucoup trop. J'ai plus de batterie. On a fait 2h57. J'ai plus de batterie. On va peut-être le faire en deux parties celui-là. On va peut-être le sortir en deux parties. Si tu veux, mec. Je suis désolé. Merci beaucoup. Non, non, tu rigoles. C'est un plaisir. Attends, on le fait vraiment. On le refait. C'était vraiment un plaisir. Merci, merci. Je suis désolé de vous avoir pris trop de temps. Tu rigoles ? Malheureusement, je ne peux pas aller pendant des heures et des heures. Alors, deux choses. Donc, il y a un livre qui va sortir au mois de janvier-février. Voilà. Suite à l'éditeur qui devrait le... aux promesses de l'éditeur, on va dire, 50. Donc, ça complètera ce qu'on a pu dire. Absolument. Il y aura encore plus d'histoires. Ce n'est pas moi qui parlerai. C'est moi qui l'ai écrit avec Axel Brémont qui est un super mec. Et donc, c'est moi qui ai dicté tout à Axel Brémont et qui l'a transformé en livre. Et j'espère que, selon les promesses de l'éditeur, il sortira en janvier-février 2023 où il y aura beaucoup plus d'histoires. Et puis, suivez-moi sur mon Instagram at f1jmt. Voilà, je fais un peu de... Je le mettrai en lien. Voilà, at f1jmt où je m'exprime, je fais des photos. Voilà. Pas forcément du sport auto, mais des fois du sport auto et puis je m'exprime, je fais des photos de choses qui m'intéressent. Et voilà. Et franchement, je te remercie à toi, Yann. Avec grand plaisir. Je remercie Yann. Je remercie Vincent qui est... On ne voit pas derrière là-bas, mais voilà, qui sourit. Évidemment, je remercie Carl Gurdjian qui m'a mis en connexion avec toi. Et voilà. Vous avez fait un super truc et je suis content d'avoir été là. Très, très honore. Avec grand plaisir et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Et je vais vous dire un truc. et je ne pleure pas souvent dans ma vie. Et là, vous avez vu tout à l'heure des émotions. Et franchement, c'est un moment rare que je... Voilà. Merci d'avoir partagé ça. Avec plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. Salut les gars. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501